Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il s'avère que la mage qu'on attendait plus ou moins tous est sortie cette nuit Alors on a eu des modifications déjà dans un premier temps au niveau des mappools pour le ladder donc le mappool du ladder 1v1 a un quelque peu changé On a eu l'apparition de nouvelles maps à savoir Hill, Fort de la Colline et Serengeti Par contre on a perdu du coup Refuge, on a perdu Black Forest et on a perdu une autre map que j'ai plus en tête Je la retrouverai, c'est pas grave De même qu'en multi, nous avons du coup l'apparition de Oasis On connaît, en tout cas pour les anciens on la connaît très bien Donc Oasis c'est quasiment comme refuge dans le sens où vous avez un bois au centre qui est très important et qui après fait le tour d'un lac Par contre la chose qui change notamment, c'est que vous n'avez pas de palissade ou quoi que ce soit C'est comme sur une map classique Donc c'est à vous de wall votre map pour éviter de vous faire attaquer etc Après on a le retour de Scandinavie Donc Scandinavie qui était jouée au début du mappool mais en 1v1 principalement Elle est de retour en tout cas en multi Donc c'est une bonne surprise en Scandinavie Sachez-le, nous n'avons pas de baie sur Scandinavie Il faut aller chasser les cerfs Vous avez deux côtes de chaque côté Qui ont quand même plutôt pas mal de poissons Donc le fait de jouer l'eau reste très important Et vous avez des spots de 5 ou 6 cerfs normalement Donc c'est essentiel de les prendre Notamment si vous avez des civilisations comme Mongols ou autres Vous vous mettez très bien Après on a aussi Fort de la Colline Donc Fort de la Colline comme en 1v1 ou en multi Vous vous trouvez sur une colline avec une base C'est un peu comme une forteresse entre guillemets Vous avez un spot d'or qui est assez important Un spot de pierre aussi Vous avez très peu de bois Et vous êtes vraiment sur une très grande colline Vous êtes séparé généralement par une toute petite vallée Avec votre adversaire direct Et après si vous voulez avoir des ressources Des extra ressources Il faut aller sur les côtés de la map Et là vous avez beaucoup de bois Vous avez de l'or, de la pierre, etc Et attention, très important Notamment pour les gens qui auront tendance à jouer les méso-cives Ou à jouer une civilisation comme lituaniens Il y a des reliques Donc c'est essentiel de les prendre Notamment si vous jouez en 1v1 ou même en équipe Essayez de prendre les reliques Ça peut vous mettre vraiment très bien dans ce genre de partie Voilà C'était une petite info mais je préfère vous le dire À part ça après on n'a rien de spécial Si on a eu des modifications au niveau des civilisations On a les go qui ont désormais le métier à tisser gratuit Donc ça peut être intéressant Notamment pour les joueurs qui veulent faire un rush manatharm Vous pouvez faire quand même pas mal de manatharm Vous pouvez faire si vous voulez Après c'est libre à vous Mais vous pouvez faire 5 miliciens dès le dark Si vous prenez un peu en plus de d'or avec vos villageois Faites la recherche Bon c'est 100 de bouffe et 40 d'or Mais là franchement vous pouvez vous mettre très très bien Et avoir un push agressif Dès le début du feo qui peut faire très mal Alors déjà que l'ego était fort Là le fait qu'ils aient loon gratuit Très sincèrement Je pense qu'on risque d'avoir des surprises sur certaines maps Notamment ouvertes Après on a eu quelques modifications aussi Au niveau des bulgares Qui ne peuvent plus entraîner les paladins Ça c'est le souci Alors on va retourner directement sur les améliorations Tac Ça on a étrier donc la vitesse d'attaque de la cavalerie Ça ça ne pas changer Mais le problème Alors on a la technologie unique Qui a une petite modification Donc c'est celle-ci C'est étrier Donc à l'affect En fait absolument toute la cavalerie Avant c'était juste la latcave et les conyx Maintenant c'est absolument tout Très important Après qu'est-ce qu'on a Comme modification On a les indiens Qui ont eu Quelques modifications Alors Tac 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 Donc Les fisherman Donc ce sont les pêcheurs Qui ont une cadence de plus 10% Voilà Elle a Elle a été modifiée avant Elle était de 15% Maintenant C'est à 10% Donc il y a une petite baisse Au niveau des indiens Rien de dramatique Ça reste une très bonne cive Voilà Après on a les italiens Qui ont Les bateaux de pêche Qui ont été un petit peu modifiés Là aussi Je fais un petit survol Pour vous expliquer rapidement Je pense que Nos amis de A.E. France TV Feront Une explication Bien plus détaillée Donc Le coût des navires de pêche Est de moins 15% Voilà Désormais Et On a Alors On va aller dessus Tac 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 Donc On est Directement Sur du moins 15% En cours de navire de pêche Donc c'est très intéressant Alors après Qu'est-ce qu'il y avait Les effets Avant Ouais Il passe en fait Parce que c'était pas du tout Le bon coup Il passe de 60 De bois A 64 Voilà Parce que Les effets N'étaient pas bons Donc Il y aura Qu'être de bois en plus Alors c'est pas extrêmement Voilà Énorme Mais Des fois ça peut jouer Sur le La récolte de bois On a aussi une modification Qui a été faite Dès que mères Qui est de 3% Au niveau De L'efficacité De récolte Sur les fermes Ce qui paraît Depuis ce que j'ai entendu Il faudrait Faire Voilà Sur une trentaine de fermes En fait Vous perdez L'efficacité D'une ferme Je pense pas Que cette modification Soit vraiment Terrible Clairement Je pense Je pense pas Par contre Attention Le développement De canons à bombardes N'est plus disponible Donc Ça peut être compliqué Pour vous Si vous avez tendance A jouer avec mères En late game Et que vous avez Des canons à bombardes C'est souvent sur Des maps fermées Comme arena Ou autre Le fait de ne plus Les avoir Pour sniper Les zones agres Adverses Ça peut Être beaucoup plus compliqué Pour vous Sur le late game Notamment Contre certaines sieves Qui jouent Avec les zones agres D'élite Par exemple Les celtes Etc Donc faites attention Late game Peut devenir un petit peu Plus compliqué Pour les Pour les khmers Donc A voir Pour l'instant On n'a pas le retour Mais ça peut être Casse pied Ensuite de ça On a Les lituaniens Qui ont Eu quelques modifications Notamment Pour La Production De Leitis Alors les leitis Ceux qui ne le savent pas Ce sont Les unités Des châteaux Donc C'est une C'est une très bonne unité de cavalerie Qui a quand même pas mal d'attaque Là En fait La différence que nous avons Ils ont modifié Avant Il fallait 50 de food Et 80 de gold Pour produire cette unité là Avec la mage Avec la mage Nous sommes désormais A 70 de food Et 50 de gold Donc c'est clairement Très intéressant Parce que le coût en gold A quand même Était pas mal baissé Le coût en food A été augmenté Mais en règle générale Nous avons beaucoup De food Dans nos échos Et Beaucoup moins d'or Bien entendu Parce que ça c'est une Une ressource qui Se perd Petit à petit Donc franchement C'est top Que ça soit Donc pour les Leitis En standard Ou en elite Donc à l'âge impérial C'est vachement bien Après Chose à savoir C'est que Ils ont réduit aussi Le temps De fabrication De ces unités Donc quand c'est Les Leitis classiques On était à 23 secondes Pour produire La fameuse unité On descend à 20 secondes Et pour les Leitis D'élite Ils ont réduit Encore le temps On passe de 20 secondes A 18 secondes Donc je pense Que la méta Va un petit peu changer Notamment pour les Lituaniens Parce qu'il peut y avoir Des modifications Au delà de ça Ils ont aussi modifié Une chose très importante Alors on va retourner Au niveau De la L'université Normalement Tac Alors On va regarder Ah non C'était C'est les boucliers Rectangulaires Qui ont été modifiés Il me semble Tac 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 Ou c'est Celui là Tac Alors On regarde Oui non C'est bien ça Donc Tower Shields Donc en fait Ces boucliers Rectangulaires Pour eux En fait Ils ont Modifié La protection De perçage Des piquets Et des tirailleurs Qui avant Était A plus 1 Désormais C'est à plus 2 De plus que Attention Très important La recherche En elle même Coute moins cher Vis-à-vis Vis-à-vis de la bouffe Parce qu'avant C'était 800 De bouffe Et 200 D'or Et là Ils l'ont mis A 500 De bouffe Au lieu De 800 De bouffe Donc C'est une bonne amélioration Sur le late game Ça peut être très intéressant Donc Là c'est une technologie Qu'on peut développer Uniquement à l'impérial Mais pour le late game Pensez-y Vous jouez L'Itian 1 C'est des protections De perçage Des piquets Et des tirailleurs Plus 2 En plus Le coût De la recherche C'est pas excessive Faites-le Franchement Faites-le Ça peut Vous aider Notamment Contre du trash unit Si vous avez Plus d'or Chacun de votre côté Vous faites du trash unit Allez-y Franchement C'est très intéressant Après on a Malé Alors Malé Malé Qu'est-ce qui a été Modifié On va Aller directement Chez eux Hop Alors Donc Alors maintenant On a quoi On a Thalassocratie Donc Oui ça On l'avait Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors ça Ça se développe À partir de Quand Je Découvre en même temps Que vous Donc voilà C'est Le Petit truc Très important Qu'est-ce qu'on a Tac Alors Thalassocratie On a Directement Bon ça Ça change pas Au A l'âge des châteaux Moi personnellement Je le faisais pas Nécessairement Je joue très peu Malé Donc en soi Ça m'intéresse pas Si ça peut être bien Notamment sur les Sur les maps Haut Si vous jouez sur Island Etc Pourquoi pas Alors Les ports Oui ils reçoivent Donc les bénéfices De En fait Ce qui est bien C'est Même très important En fait Tous les ports Qui ont Thalassocratie Reçoivent Toutes les améliorations Dédiées Justement A la chimie Brassard Etc Donc c'est Vraiment top Vous avez Toutes les améliorations Des flèches Donc vous pouvez faire Quand même Beaucoup plus de dommages Ensuite On a Perse Perse A une modification En fait Les dock Et les town center Ont eu Leur amélioration Du Du dark Qui a été supprimé En fait C'était La production Qui était De 5% Améliorée Elle est supprimée Vous l'avez là Alors attendez On va se mettre dessus Voilà Vous aviez ça La productivité Qui était De 5% Pour les dock Et pour les forums Au dark A la chambre Qui a été supprimé Donc maintenant Ça sera uniquement À partir du feo Donc ça sera 10% 15% Etc Comme avant Mais on a plus La chambre Aussi efficace Qu'auparavant C'est dommage Ça va les rendre Un peu moins forts Notamment pour Les débuts de game C'est Ouais C'est regrettable Mais c'est comme ça C'est vrai que Perse était très fort Après on a Les slaves En fait Qui Qui ont eu Un petit Up Parce qu'en fait Ils ont réduit La vitesse Des boyards Mais Ils ont Amélioré Leur armure De plus 1 Donc En fait Ils ont passé La vitesse De 1,4 A 1,3 Donc c'est vraiment Minime Et ils ont fait Un plus 1 D'armure Donc Pour moi C'est quand même Un petit Up Après ils ont Modifié Chez les tatars Les camels Les flaming camels Donc c'était Une nouvelle unité Qui était apparue Précédemment Dans l'autre Mage Ils ont Fait Un up De plus 5 Attaques Notamment Contre les Bâtiments Quand Vous jouez En fait En multi Avec un indien Ça Ça Voilà Ça concerne Uniquement Le moment Où vous jouez Avec un indien En multi Sinon En 1v1 Ça ne rentre pas En compte Vous n'aurez pas Cette amélioration Donc c'est très important Voilà Après Gros Up Pour moi Des teutons C'était une cive Qui était très peu jouée Les Civilisations Comme les teutons C'est vrai Que ça reste une bonne cive Mais elle est pas forcément Ultra complète Notamment Pour le late game Vous pouvez pas faire De light cave Etc Vous restez sur Des vieux scouts Par contre Au niveau économique Les fermes Le coût des fermes Extraordinaire Ça c'est parfait Mais ouais Ils ont pas élevage Ils n'ont pas Les light cave Au minimum Ils ont que du scout Donc ça c'est vrai Que c'était dommageable Là on a eu quand même Une amélioration Qui était sympa Alors on va retourner dessus Tac Donc Ça C'est un up Que beaucoup Vont apprécier Les unités de caserne Et les écuries Ont plus 1 d'armure A partir de l'âge des châteaux Et plus 1 A l'âge impérial Donc en tout Au total Plus 2 Si vous avez Des paladins Qui sont Full up Et que vous leur ajoutez En plus Plus 2 D'armure C'est vraiment énorme C'est assez fou Et pareil Si vous partez Sur de l'infanterie Vous partez Voilà Sur du De l'albardier Vous avez encore plus De défense Pareil Si vous faites Des chevaliers teutoniques C'est une unité Qui est extrêmement lente Mais qui a déjà Pas mal de défense Alors après Elle est vulnérable Aux archers Au canonier à main Etc Mais au delà de ça C'est vraiment top On a justement L'amélioration Des chevaliers teutoniques Alors ça Ils ne vous le notent pas Dans le jeu Mais elle a été améliorée Alors La vitesse est passée De 0,7 A 0,8 Là encore C'est vraiment Tout petit Il n'y a pas grand chose Mais bon Voilà Je préférais vous le dire C'est quand même intéressant Donc voilà Je pense que Je vous ai plus ou moins Tout dit Ils ont fait encore Quelques améliorations D'après Ce que j'ai vu Au niveau du Pathfinding Donc normalement On devrait peut-être Avoir un petit peu Moins de problèmes Notamment pour Les unités De cavalerie Qui ont tendance A se bloquer Et à mourir Toutes seules Sans taper Les unités adverses On verra Ce que ça donnera Je ne suis pas certain Que ça soit Encore parfaitement Corrigé Mais de toute façon On pourra ne le voir Qu'en game Mais c'est vrai Que ça commence A être pénible C'est pareil Je crois Qu'ils ont fait aussi Quelques Fixations Au niveau De certains Crashes Notamment Quand les gens Voulaient Regarder Une partie En spectateurs Et puis aussi D'autres crashes Qui pouvaient arriver En jeu De temps en temps Moi je n'ai pas Trop à me plaindre J'ai quand même Moins de crashes Qu'auparavant Mais c'est vrai Que certains Encore avaient Des problèmes Ah si J'ai oublié De vous dire Une chose importante Les Les firebots En fait C'était Ils appellent ça Les firegalés La production Prenait Enfin ça prenait 60 secondes Maintenant C'est à 65 secondes Donc il y a quand même Eu Une modification 5 secondes D'écart Mais Voilà C'était juste Pour vous le dire Ça pouvait Être important Mais je préfère Vous le dire Voilà Donc J'espère En tout cas Que La plupart Des explications Ont été Assez Claires Là Je vous dis En fait Les modifications Qui ont été faites C'est sur le patch note Tout est en anglais Alors Il est possible Que J'ai pu Faire Quelques Erreurs Au niveau De la Traduction Mais je pense Que globalement Je vous ai à peu près Tout dit S'il y a un ou deux Éléments Que j'ai oublié N'hésitez pas à me le dire J'essaierai de le Corriger la prochaine fois Mais voilà Il y a pas mal De modifications Le ladder Enfin le map pool A été modifié Des unités De certaines cives Ont été modifiées Donc je pense Que la méta Va un petit peu Changer Je pense pas Que ça fasse Une énorme différence A terme Mais il y a Peut-être Quelques modifications Au niveau des perses Des khmer Pour le late game Notamment sur map fermé Etc Qui feront que Peut-être que Les civilisations Seront moins piques On verra bien De toute façon Il n'y a qu'en jouant Qu'on verra S'il y a eu Vraiment De grosses modifications Si on va vraiment Le ressentir Moi personnellement Je ne pense pas Par contre Il y a des chances Qu'on envoie plus De go Sur des maps Un peu ouvertes Plus de totons Et Voilà Je pense que Pareil Les Lituaniens Risquent d'être très forts Notamment en plus Si on compte Leur bonus De reliques Si en plus de ça Vous leur ajoutez Une infanterie Qui peut Être vraiment Très intéressante En late game Et des Et des tirailleurs Qui peuvent aussi Faire le boulot Je pense que Ça va être une sif Vraiment Très casse-pied Sur la fin D'une game Donc méfiez-vous Après Voilà Tatar Ou autre Il n'y a pas vraiment De modification Nous ça ne nous intéresse pas C'est surtout pour du multi Donc je ne pense pas Que ça soit très intéressant Au-delà de ça Ouais Non je ne pense pas Si il y a une Petite modification J'ai oublié de le dire C'est pour Les Ethiopiens Ça c'était très important Aussi C'est notamment Si vous jouez avec Les scorpions Donc c'est Mécanisme à torsion En fait Le rayon D'impact Des unités d'atelier A augmenté Avant il était A 0,3 Il va passer A 0,5 Donc faudra voir Si c'est intéressant Je n'ai pas eu L'occasion de le faire Le mécanisme à torsion Donc je ne pourrais pas Vous dire vraiment Ce qu'il en est Est-ce que c'est vraiment Très intéressant Ou pas Je ne sais pas Mais voilà A voir en tout cas C'est la petite chose Que j'avais oublié De vous dire Bon les amis J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A commenter Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poster En dessous de la vidéo Et puis j'essaierai De vous répondre Allez Sur ce les amis Bonne journée à tous Et à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501